Générique ... Bienvenue dans la rue du Sel. Vous le savez certainement, il y a de nombreuses familles en France qui soutiennent mensuellement des enfants à l'étranger. Ça s'appelle le parrainage. Et rien que pour Sel.France, ça représente 11 000 enfants parrainés. Alors pour mieux découvrir ce dispositif et pour toujours inspirer et booster notre solidarité mise en acte, eh bien on a le gros plaisir, le méga gros plaisir, je dis le même... Le gros plaisir ! Ah oui, c'est ça ! D'accueillir Brian Delacruz. Salut Brian ! Bonjour Cédric, bonjour à tous. Je devrais dire hola ! Hola ! Ça va s'arrêter là par contre pour... Voilà, tu viens de passer 15 jours en France pour expliquer ton histoire d'enfants parrainés et on va parler de ça, bien sûr. J'ai très envie aussi de te demander ce que t'as pensé de la découverte du peuple français. Voilà, donc ça sera pour la fin de l'émission, la petite question finale. Avant ça, on part à ta rencontre avec le sublimissime Jean-Fils. Salut Jean-Fils ! Salut Cédric, gros plaisir de te voir. Gros plaisir ! Brian qui est né au Pérou. Tu as 31 ans et tu vis actuellement au Pérou et tu travailles pour Compassion Pérou. Petite parenthèse, le CEL est partenaire de Compassion Internationale pour la partie parrainage qui est une des missions sociales du CEL. Tu as grandi dans une famille très pauvre. Et alors je vais essayer de faire le portrait que toi tu dresses de toi, d'accord ? Donc toi tu te décris comme un enfant hyperactif. Quand tu étais enfant, tu étais hyperactif, souvent distrait, pas très obéissant. C'est pour ça que je dis que c'est toi qui le dis, parce que moi je ne m'engage pas. C'est presque un portrait de toi aussi Jean-Fils. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté miroir, effectivement. Et pourtant, plutôt timide. Et d'ailleurs, à la question est-ce que tu es plutôt introverti ou extraverti, tu dis les deux. Donc je trouve le paradoxe rigolo. Un autre paradoxe, vous allez voir tout à l'heure. Tu es compositeur, chanteur et musicien. Et tu dis de toi que tu es, et c'est là que le deuxième paradoxe, Cédric, ça va t'intéresser, tu vas me dire si tu as déjà rencontré quelqu'un comme ça. Tu es un compétiteur, mais qui sait perdre ? Et ça, je n'ai jamais rencontré. Cédric, tu... Peut-être un petit peu. Joker. Parce que le compétiteur mauvais joueur, ça je connais. Oui, ça oui. Très bien même. Alors tu es ingénieur de formation et puis tu es chrétien. Voilà un peu comment toi tu te décris. Et moi j'ai envie de rajouter deux éléments. J'ai eu la chance de passer un peu de temps avec toi, une semaine quasiment avec toi. Et je rajouterais que tu es humble et que tu n'es pas toujours conscient de tes talents. Par exemple, à la question est-ce que tu sais danser ? Tu réponds non, pas tellement, à part le tcha-tcha-tcha, la rumba, le passe au doblé. Donc pour moi tu sais danser. Mieux que toi en tout cas. On ne te demande pas tout de suite... Peut-être pour le happy hour, qui sait, on ne te demande pas tout de suite une danse. Mais voilà. Brian, avant qu'on en apprenne plus sur le parrainage d'enfants et sur ce que toi tu as vécu en tant qu'enfant parrainé avec Cédric dans quelques instants, j'ai envie de te parler de ton rôle à Compassion Pérou. Tu as un rôle, je résume ça, en facilitateur de relations entre les parrains et leurs parrains marraines et les enfants parrainés. Et j'ai envie de te poser une question. Comme tu es ingénieur, tu as fait des hautes études pour arriver à être ingénieur. Est-ce que tu tires de tes études d'ingénieur et de ton travail d'ingénieur quelque chose pour ton travail aujourd'hui à Compassion Pérou ? Oui, c'est une bonne question parce que normalement, c'est la question que m'a fait mon supérieur quand j'étais en entretien pour la position. Tu me flattes là ! Tu pourrais te passer des entretiens d'embauche ! Quelque chose tu peux faire comme un ingénieur ici à Compassion Pérou ? Je travaillais comme ingénieur dans la production agroalimentaire, la qualité, l'innovation également des nouveaux produits alimentaires. Alors, je connais des process et chaque opération, pour exemple ici, faire une lettre, si j'écris une lettre, c'est la première opération, si j'envoyais la lettre, c'est la deuxième. Il y a une étape en chaque opération générale et donc, les ingénieurs industriels travaillent avec l'amélioration des process et gagner le temps, comment est-ce qu'on peut faire mieux les choses, tu sais, et penser à améliorer toujours les process. Donc, je lui dis ça et ça, c'est mon repos. À l'époque, quand j'étais en entretien, merci, supérieur, mais également, je rentrais avec beaucoup de curiosité, je suis une personne très curieuse et quand je rentrais, je peux dire que je finis par tomber amoureux de ma fonction, de les choses que je fais maintenant parce que je me souviens, quand j'étais petit, tu sais, c'est comme lire la lettre des enfants, regarder la photo d'approbation de l'actualisation de chaque petite filiole, les choses qu'il écrit à sa marraine, à son parrain, c'est très touchant et je me souviens beaucoup. Chaque journée, je veux être très content de travailler avec la motivation. Tu sais, ce n'est pas comment dire on ne jouera plus pour travailler. Non, c'est dire allez, je sens le sentiment d'encourager et de travailler pour les petites enfants de Pérou. Alors, je confirme, avant de laisser la parole, Cédric, je confirme vraiment ça parce qu'on était dans la voiture, il était, semble-t-il, à moitié endormi, mais pas du tout. En fait, il devait être turbiné parce que d'un coup, il nous dit ah, mais j'ai une idée pour telle, je ne dis pas plus, mais pour telle partie du processus, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ceci ou cela ? Qu'est-ce que tu en penses, Sarah ? On était avec Sarah. Donc voilà. C'est l'ingénieur qui ne dort jamais, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Oui, puisque aujourd'hui, tu travailles pour compassion, donc compassion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme le sel pour le parrainage d'enfants, mais là, ton savoir-faire, tes compétences d'ingénieur, pour le coup, tant mieux dans ton poste et en plus ton vécu puisque toi-même, tu as été bénéficiaire, tu as été enfant parrainé en plus jeune. On en parle dans quelques instants, c'est à l'affiche ce mois-ci. Alors Brian, quand on te parle justement de ce parrainage, toi, tu as été suivi, tu as été accompagné par des parrains, marraines, dès l'âge de 8 ans jusqu'à finir ton diplôme d'ingénieur, donc il y a eu différents dispositifs etc. Mais quand on te parle du parrainage, de cet accompagnement, de ce soutien financier où tu as été bénéficiaire, toi, tu parles beaucoup de la correspondance, des lettres, des courriers que tu as échangées avec tes parrains et marraines. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passait avec ces courriers ? Oui, au début, la lettre d'un parrain et d'un marraine, c'est très spécial pour les filioles. Par exemple, je rentrais au programme quand j'avais 8 ans et j'ai attendu pour 300 pour avoir un parrain et une marraine. J'ai attendu pour 300 parce que normalement, les petits enfants rentrent pour le programme sans avoir un parrain, un marraine. J'ai attendu pour 300. Donc, la première lettre que je reçois, pour simple, c'est ici. Je l'ai reçue en 2003 et c'était très spécial pour moi. Ça, c'est la première, la toute première que tu reçois. Tu l'as gardé. Oui, jusqu'à maintenant. C'était spécial pour la parole que m'écrivent mes nouveaux parrains. Elle m'a touché beaucoup à l'époque parce qu'elle m'a encouragé. Elle m'a dit je prie pour toi, je pense à toi, à ta famille, à ta vie, à ta santé, quelque chose de faire à l'école, etc. C'était une chose un peu bizarre mais après la deuxième, troisième, quatrième lettre, déjà ça formait une relation entre mes parents et moi. C'est super intéressant et on voit d'ailleurs la photo. Je pense qu'ils ont mis un petit peu la photo de la famille qui te soutenait et ça doit faire bizarre pour un enfant de 11 ans comme ça de se dire tiens, ces gens que je ne connais pas ils m'écrivent un courrier, ils me soutiennent chaque mois financièrement et ils me parlent, ils me demandent si tout va bien et puis toi-même j'imagine que tu leur écrivais, tu leur parlais de quoi ? Tu leur parlais de, tu me disais un peu de sport, c'est ça ? Oui, je les partageais sur les choses que j'aimais à l'époque, comment faire le sport et jouer avec mes amis et donc ça formait une relation comme je l'ai dit qui a grandi chaque année et je pense que quand j'étais petit enfant c'était un peu difficile pour moi, c'était très dispédiant comme déjà m'a décrit Jean-Py bien sûr mais je reçois les paroles d'un courage, tu sais, c'est comment recevoir une chose, c'est l'amour, la compréhension, tu sais, tu peux dire la grâce de Dieu est ta vie, non ? Donc ça m'a touché beaucoup à l'époque et donc les temps que je partageais avec mes paroles a été très spécial pour moi. Oui, donc voilà à tous les paroles, les marraines qui écrivent à leurs filles qu'ils soutiennent, voilà, vous voyez un petit peu ce que ça génère quand on reçoit un courrier. Une question qui s'adresse à Brian à l'âge de 8 ans, ce moment où tu arrives au centre de développement, tu es tout juste, tu viens de devenir un enfant parrainé, donc tu arrives dans ce centre de développement, c'est tout nouveau, est-ce que tu es stressé, qu'est-ce que tu as en tête, qu'est-ce que tu découvres finalement ? C'était une expérience nouvelle et comme un petit enfant curieux, je rentrais, je vois une personne à la porte qui me dit bienvenue ici et normalement il y a une fête de bienvenue pour les enfants, pour les commences du programme et comme voilà, toutes les choses, c'était nouveau par moi, les copains de mon salon et les animateurs, j'ai connu les noms de chacun, toujours il y a comme un groupe des amis qui disent « Hola, je m'appelle Brian, tu es comment tu t'appelles, tu es joué, ça, je m'appelle ça » donc nous chantons, nous recevons les petits cadeaux également de bienvenue et bien sûr, nous mangeons à l'époque le déjeuner et la cousine péruvienne c'est très délicieux, c'est aussi un meilleur du monde bien sûr et j'ai passé un très très vil moment à l'époque et c'est une chose que je me souviens parce que c'était toutes les choses nouvelles par moi, les animateurs, les personnes, les activités mais ça passait très génial parce que nous faisions beaucoup de sport à l'époque donc j'ai fait du sport avec mes copains, le football qui me plaît beaucoup donc c'était une chose qui me souvient très bien. C'était pas stressant, c'était pas, tu l'as très bien vécu en fait, c'est arrivé ? Oui, c'était bien parce que c'est une ambiance différente on sait pas comment les collèges toutes les personnes sont avec la surprise bienvenue ici avec les cadeaux et quand un petit enfant ressent un cadeau directement il dit oh merci donc j'ai mangé les desserts etc donc ça a passé très très génial. Question qui s'adresse maintenant au Brian qui a 31 ans à toi aujourd'hui qui travaille à Compassion donc ce fameux organisme équivalent du sel qui fait du parrainage d'enfants mais au Pérou qu'est-ce que ça apporte dans la vie d'un enfant d'être parrainé ? Ma famille à l'époque était pauvre et je grandis avec la maison de ma grand-mère qui était faite des pièces des murs en bois des toits des nattes et des calamines et nous avons passé beaucoup de tragédies quand j'étais petit ma maison a pris faux à cause d'un cortocircuit alors je suis venu à rentrer au centre de développement avec beaucoup de problèmes avec la famille également pour la dette de mon père qui travaillait beaucoup ma mère également donc les choses qui apportent le centre de développement c'est une chose très importante et la parole de prévention de l'information et beaucoup de prévention des enfants par exemple et je suis arrivé à comprendre les choses qui m'avaient passées quand j'étais adolescente à cause des leçons que j'ai reçus donc ces choses t'aideraient beaucoup parce qu'après ça j'ai été accompagné avec des conseillères des mentors des psychologues aussi qui m'arrivent pour améliorer les choses qui m'avaient passées et également j'ai reçu beaucoup de formations bibliques en théologie en pratique quand j'étais déjà jeune quand j'ai rentré à l'université alors t'as donné le soutien spirituel cognitif et aussi pour arriver à améliorer ton corps et ton avis également aussi autres domaines comme par exemple le socio-émotionnel comme la musique qui m'appuie et également le français la langue donc c'est un support un soutien intégral pour les petites filioles qui grandent à chaque étape donc je peux dire que toutes les choses que je sais maintenant si je jouais de la musique si je sais parler en français comme vous pouvez savoir un peu mon accent un peu difficile un peu différent peut-être non c'est très bien pas québécois mais j'ai appris pour le soutien d'un parent d'un marraine qui m'a donné son appui avec les parents et donc toutes les choses que je sais jusqu'à maintenant qui s'est développé moi qui m'a formé qui m'a apporté son merci à le parrainage pour ça je peux dire vous n'imaginez pas toutes les bienfaites du parrainage si tu n'avais pas été à l'âge de 8 ans justement dans ce parcours donc enfant parrainé qui intègre un centre de parrainage un centre de développement pardon si tu n'avais pas eu ça qu'est-ce qui aurait été différent dans ton existence je grandis la colline Saint-Christophe là-bas il y avait beaucoup de l'affaire de drogue l'alcoolisme la délinquance donc je grandis dans une colline très difficile et je ne sais pas s'il n'y avait pas un centre de développement là-bas peut-être j'avais reçu l'influence des personnes qui consomment la drogue l'alcool etc donc je pense que je ne sais pas quelle question ce sera de ma vie vraiment merci à Dieu qu'il y avait là-bas au centre de développement à la colline qui a aimé la parole de Dieu mon corps et a changé mon avis je pense que chaque personne a un process différent tu sais et donc la parole a fait l'offre finalement et mon corps a transformé ma vie je pense que c'est ça directement et les choses très incroyable c'est que ma mère mon père mes soeurs les voisins également c'est vrai que je suis un petit enfant très désobéissant très difficile le mal de tête des animateurs et à vous comment Dieu a changé ma vie et maintenant je pense qu'ils sont très étonnés de la chose que les seigneurs que Dieu a fait avec une équipe dans le centre de développement mes parents qui m'ont donné le soutien et compassion c'est vrai qu'on comprend mieux aussi pourquoi certainement tu as eu envie de bosser aussi et de travailler pour compression puisque faire bénéficier à d'autres de ce que toi-même tu as reçu il arrive que des marraines des parrains visitent le centre de développement se rendent sur place c'est possible et alors les enfants toi tu disais que c'était une grosse fête c'était la teuf à chaque fois qu'il y avait parrain et marraine qui débarquaient oui si un parrain ou un marraine arrive au centre de développement littéralement c'est comme si viendra un acteur de Hollywood ça arrête toutes les choses comme les petites filioles ça m'a rien arrivé quelque chose il viendra quelque chose il a les chevaux noirs blanches ou des couleurs il a les non c'est il a venu avec un cadeau spécial je ne sais pas ils sont comme tous les filioles sont proches des petits enfants parrainés les questions comment est-ce qu'il s'appelle ta marraine c'est un événement très très spécial tu peux dire si c'est bien la phrase c'est un rêve qui s'est fait réalité donc c'est incroyable malheureusement je ne passais pas ça mais j'ai vu à mon centre de développement comment est-ce qu'il s'est passé ces événements ça a été très touchant toi-même tu n'as pas été visité par ton parrain ta marraine mais effectivement tu voyais les autres enfants et des visites de certains parrains et tu voyais la fête que ça générait parce que c'est la question moi je me demande tiens comment vivent les enfants si parrain marraine se déplace est-ce que c'est est-ce que c'est un truc bizarre ou est-ce que effectivement c'est vraiment la fête ça fait plaisir d'avoir ton point de vue là-dessus dernière question en lien avec ce que je demandais tout à l'heure tu as passé 15 jours en France pour expliquer justement le parrainage pour inviter les gens qui ne le font peut-être pas encore à devenir parrain marraine d'un enfant dans un autre pays et certes il y a un soutien financier mais il y a aussi on a compris de la correspondance on écrit des lettres on tisse une vraie relation il y a de la prière tu as passé 15 jours à expliquer ça en France mais tu as aussi découvert pendant 15 jours un peu la France qu'est-ce que tu retiens est-ce que c'est c'est le fromage est-ce que c'est un repas c'est une rencontre les râleurs c'est ça qu'est-ce qu'il y a dans la culture française que tu as côtoyé est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué dans 15 jours j'arrive du Pérou Pérou c'est un pays latino-américain je ne sais pas si les personnes qui écoutent l'émission connaissent approche du Brésil je dis que Pérou a la deuxième meilleure nourriture du monde parce que la première c'est bien sûr la France à la bonne heure ça rassure tous les il le dit quand il fait ses soirées témoignages il le dit t'as toute la salle qui est toute rassurée oui oui c'est vraiment la France et voilà j'ai passé beaucoup de jours à partager avec chaque groupe église rendez-vous entretien c'était une chose que je peux dire c'est vrai que j'ai connu le vertice le autre point d'un triangle parfait tu sais là-bas la part des autres c'est le partenaire global comme au Compassion Cell à côté on va c'est le centre de développement et pour l'autre lieu c'est le bureau de Compassion Pérou travaille parfaitement un triangle équilatère la perfection c'est l'ingénieur qui parle je connais comme une petite filiole ancienne parrainée c'est par le centre de développement après l'autre point c'est comme au Compassion Pérou maintenant que j'ai déjà il y a un an que je travaille au Compassion Pérou et maintenant je connais un peu de Compassion Cell les choses qu'il fait c'est notre partenaire global et de l'église de la réalité ici en France donc voilà je peux dire que j'ai connu chaque étape c'était une expérience très riche par moi pour connaître un peu comment ça fonctionne les choses pour ça je donnais beaucoup des idées on pense qu'il peut meéliorer ici pour là c'est une chose qui m'a fait connaître comment fonctionne ici le Compassion Cell les efforts très grands qu'il a fait pour le Paranache également aussi la culture des chrétiens en France chaque église de différents domaines baptiste ménonite protestante la liste est longue mais très intéressante très intéressante très bien merci c'est vrai que le côté vision transversale des choses que tu disais toi tu connaissais bien la réalité là-bas au Pérou avec les centres de développement les enfants aidés mais aussi de bien connaître ce qui se passe ici et comment on peut inviter aussi des gens à soutenir et bien ça m'a l'air ultra pertinent merci pour cette visite merci pour ce que tu nous as livré Jean-Phil peut-être une petite réaction à chaud réaction à chaud je vois que tu au fur et à mesure j'écoute ton témoignage chaque fois ça me touche il n'y a pas une fois où je ne me dis pas waouh et chaque fois tu apportes des éléments différents et j'aimerais bien que tu nous dises juste comment tu as vécu on a évoqué le courrier tout au début et tu as montré le côté idyllique idéal du courrier est-ce qu'il y a quand même un moment où c'était quand même une corvée comme tous les enfants est-ce que tu es un enfant normal c'est-à-dire que il faut que tu écrives à ton parrain j'ai pas envie est-ce que c'était comme ça au début ou est-ce que ça a tout de suite été bien non au début quand j'étais petit enfant je n'aimais pas écouter à mes animateurs je n'aimais pas prier et également c'est vrai je n'aimais pas écrire mes lettres pour mes parents mais après la deuxième troisième lettre c'est une chose que je me dis c'est très intéressant il se coupe de moi il s'inquiète pour moi il prie pour moi donc c'est comme la curiosité de Brian petit enfant qui dit combien de enfants toi ? quel sport tu préfères ? et ça a commencé à faire une relation tu sais mais au début j'étais très timide pour écrire également questionner pourquoi je l'avais écrit à mes parents mais après de regarder de reçuer son amour et son préoccupation pour moi ma famille donc a été différent et j'écris vraiment lettres avec une page complète beaucoup de questions donc voilà ça a passé comme ça ça a développé une relation entre moi et mes parents finalement la relation a pris du temps à se construire et les courriers se sont devenus de plus en plus long c'est vraiment une relation c'est ça c'est une relation il s'est construit c'est trop bien et là tu as le courrier qui arrive quel est ton joueur préféré de l'équipe du Pérou en football ? je vais regarder attend on peut aller mon ami allez merci beaucoup on passe à la une alors pour cette une j'ai envie de te poser une question Cédric est-ce que tu m'autorises à te challenger comme ça en direct comme ça caché on y va ouais bon bah alors ça viendra après mais tu vas très vite comprendre le but de ce que je te dis alors comme ça ne vous a peut-être pas échappé mais j'ai troqué ma chemise de gendarme contre un t-shirt pourquoi ? parce que je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose que vous connaissez peut-être surtout si vous avez suivi la première saison la course des héros alors pour rappel pour ceux qui n'ont pas suivi la première saison de la rue du sel Laura m'avait challengé gentiment en m'invitant à m'inscrire et puis on n'avait jamais donné suite j'avais dit oui oui sur le plateau comme ça facile et puis finalement si j'avais fait et j'avais fait avec ma femme la version connectée c'est-à-dire dans ma région j'avais fait la course des héros et j'ai passé un super moment c'était vraiment un bon moyen de passer à la fois un moment convivial ludique et en même temps pour aider les partenaires du sel les partenaires locaux du sel à ce moment-là ça nous met en route et puis ça nous mobilise un peu parce que finalement le fait de faire quelque chose physiquement on a l'impression de participer alors comment ça marche je vous dis parce que moi c'était un peu abstrait quand on m'a expliqué quand Laura m'a expliqué sur le plateau j'ai dit oui oui très concrètement il y a plusieurs façons de faire la course soit chez soi ils appellent ça connecté je crois c'est pas connecté on n'est pas derrière un portable c'est simplement à distance ou alors participer à une course physiquement et on s'inscrit et on en parle à ses amis sa famille même ses ennemis pourquoi pas si on en a et puis on leur dit vous ne mettriez pas quelques euros pour m'encourager à faire la course etc et c'est comme ça qu'on collecte des fonds je vais vous donner quand même les chiffres de 2023 parce que c'est quand même intéressant il y a eu 67 coureurs de Paris à Lyon en passant par Perpignan Rambouillet Dambenoit et ou encore Creuseille Creuseille si Creuseille s'y est mis c'est bon si Creuseille s'y met vous pouvez vous y mettre et ils ont récolté un chiffre record qui était de 40 141 euros et on vous invite à patre ce record pour 2024 ce sera donc en juin et le projet les projets qu'on veut soutenir par cette course c'est alors faut que je retrouve tac 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 comme j'ai tout fait à l'envers faut que je refouille dans mes papiers c'est lié à l'eau on n'avait pas lié en plus voilà ce sera en juin c'est lié à l'eau on propose de donner un accès à l'eau pour les communautés très pauvres des puits et des sanitaires par exemple au Togo ou au Congo l'eau est devenue un bien précieux et rare dans un grand nombre de pays pauvres chez nous mais aussi dans un grand nombre de pays pauvres où interviennent nos partenaires locaux chrétiens l'accès à l'eau c'est indispensable bien sûr pour boire se laver mais aussi pour les projets agricoles et on peut l'oublier nous on a tellement l'habitude d'avoir cet accès et l'eau en gros c'est la vie donc si vous courez pour la course des héros vous allez soutenir des projets et vous allez donner très concrètement l'accès direct à l'eau à des personnes et le challenge voilà je termine par le challenge Cédric est-ce que tu ferais pas la course des héros avec moi cette année et carrément pas à distance mais qu'on s'inscrive à la course je te demande pas de répondre tout de suite ce serait trop vache par contre je vais y réfléchir réfléchis-y on en reparlera dans une autre émission ultérieure pour plus de renseignements c'est lefrance.org on parlait de compète mais moi j'ai un peu la compète dans le sang donc j'en fiche il va me laisser au bord de la route avec Brian on va te challenger on va te laisser au bord de la route bref trop bonne idée on n'a pas besoin d'être un super grand coureur on n'a pas besoin de faire une performance sportive mais c'est un moyen de mobiliser son entourage sur une super cause donc vraiment informez-vous bien sûr aussi le site internet du CEL si ça vous a donné envie de parrainer un enfant ou peut-être un deuxième enfant si vous êtes déjà par un marraine n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet du CEL vous y retrouverez les informations justement pour peut-être rentrer en matière découvrir ce dispositif et peut-être devenir parrain marraine d'un enfant merci beaucoup Brian en tout cas pour ce témoignage super intéressant et on espère te revoir bientôt en France dégustation de fromage etc que des trucs qu'on fait ici bonne nouvelle on le voit dans l'Happy Hour ah exactement bah oui bien sûr puisqu'on te retrouve le mois prochain avec les invités des mois précédents pour un dialogue croisé donc voilà ce sera l'occasion de papoter et de retrouver ton bel accent plein de soleil qui nous vient du Pérou merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous bisous les amis à très vite ciao ciao ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501